Et vous passerez comme des vents fous, c'est un roman qui se passe dans les Pyrénées ariégeoise dans les Pyrénées centrales et c'est l'histoire de ces montagnes au travers du regard de trois personnages. Alma qui est une éthéologue, donc une biologiste qui travaille sur le comportement des ours qui a un regard peut-être un peu plus scientifique sur la réalité de cet animal qui est revenu dans les Pyrénées après avoir longtemps presque disparu. Il y a Gaspard qui est un berger qui lui monte à l'estive avec ses brebis pour garder comme on dit là-haut pendant quelques mois chaque année, 4-5 mois, un peu en autarcie on pourrait dire, en tout cas loin du monde d'en bas. Et puis il y a Jules qui est un personnage qui a vécu à peu près un siècle, un peu plus d'un siècle auparavant, en tout cas qui est né dans les mêmes vallées et qui lui les a quittés pour aller faire bonne ou mauvaise fortune sur le continent américain avec une ours, encore une fois, qui l'a capturé dans une tanière puis apprivoisé et c'est ce que faisaient certains jeunes Ariégeois à l'époque qui gagnaient leur vie en devenant saltimbanque. Donc ces trois personnages, c'est un chassé-croisé entre ces trois personnages, entre ces deux époques, autour d'un territoire, une vallée et puis d'une figure qui est celle d'une ours. J'ai longtemps vécu à l'étranger et après de longues pérégrinations, que ce soit des voyages dans le Caucase, en Chine, en Asie centrale ou des longues pas d'expatriation, notamment en République démocratique du Congo et Honduras, j'ai vécu quatre ans dans ce dernier pays. Je suis revenue en France et j'ai ressenti le besoin de trouver un point d'ancrage, un camp de base, comme je dis, que j'ai trouvé au fond, tout au bout d'une vallée, au pied d'un cercle de montagne, dans la partie haute de la Riège, qu'on appelle aussi le Cousserand, qui est une région qui a la particularité d'être très sauvage, très enforestée et avec des pentes très raides, une région de haute montagne. Et ce faisant, ce que je cherchais aussi à trouver, et dans ma vie et dans l'écriture, c'était ce qu'il reste de sauvage, ce qu'il reste de sauvage en Europe occidentale et en France en particulier. Et quand je parle du sauvage, c'est pas par opposition à l'être humain, c'est ce qu'il reste de sauvage en eau et qui peut se réveiller dans ces territoires-là, ce qui échappe au contrôle, à la domestication, aux normes. Et je l'ai trouvé au fond de ces vallées et ces forêts, où vivent donc des ours, des jipailles de barbus, qui sont les plus grands rapaces du règne des oiseaux. Et puis une quantité de faunes et de flores extraordinaires, et aussi des gens qui m'ont beaucoup nourrie. Donc c'est à partir de ce territoire que j'ai créé et mon point d'attache dans la vie et l'histoire de mon dernier roman. La figure de l'ours, elle m'a intéressée à deux enseignes. Déjà parce que c'est un animal qui, par toutes les questions qu'il pose, enfin lié à la cohabitation avec lui, est un point de friction. L'ours n'a jamais complètement disparu des Pyrénées, mais il en restait cinq. Donc il avait pratiquement été éradiqué. Jusqu'en 1964, il était classé nuisible, comme d'autres espèces aujourd'hui, comme le renard. Et puis il a été protégé et même réintroduit, depuis la Slovénie, on a réintroduit des ours bruns. Aujourd'hui, la population est stabilisée autour de 80 individus. Et ces individus font parler d'eux, causent parfois des dégâts dans les troupeaux, chez les apiculteurs, dans les vergers, peuvent faire peur. Donc ça m'intéressait déjà d'interroger cette question de la cohabitation, qui me semble essentielle aujourd'hui. Comment on peut vivre ensemble ? Mais ensemble, c'est aussi nous et les vers de terre dans le sol. C'est aussi nous, les oiseaux. C'est aussi nous et toutes formes de vivants. Alors donc, l'ours, pourquoi l'ours, qui est si important ? Aussi parce que, justement, par son envergure, déjà, très grand mammifère, par sa presse que j'ai milité avec l'homme, dans la mesure où c'est un omnivore qui est capable de bipédie, peut se mettre debout et tenir assez longtemps debout. C'est un animal qui a toujours, dans différentes cosmogonies mythologiques, que ce soit en Sibérie, en Alaska et dans les Pyrénées, était un peu un animal lisière, liminaire, entre le monde des hommes et le monde des non-humains. Il y a plein d'hybridations entre une femme et un ours, notamment l'histoire de Jean de l'ours dans les Pyrénées. Et donc, pour cette dimension symbolique et presque mythologique, l'animal m'intéressait aussi. C'est difficile de savoir comment on débute un roman et d'où il vient. Souvent, ce sont différents points d'accroche, différentes impulsions, intuitions, qui finissent par se réunir pour que, enfin, je parle dans mon cas, le projet devienne une évidence. Moi, j'ai toujours plusieurs idées qui trottent en tête. Et à l'époque où j'ai commencé à écrire « Et vous passerez comme des vents fous », j'avais un autre projet qui allait m'amener beaucoup plus loin, dans l'Arctique, qui a été contrarié en partie par la pandémie et puis par ensuite l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et tout ça a coïncidé avec mon installation dans les Pyrénées. Par ailleurs, j'avais antérieurement déjà rencontré des ours dans ma vie, en Asie centrale, qui m'avaient laissé une marque assez forte, à travers les récits aussi de bergers dans le Caucase. Donc, je ne les avais pas vus, mais c'était à travers des récits. Donc, j'avais un peu plein d'histoires d'ours qui me trottaient dans la tête. Aussi, ce film « Grizzly Man » où ce type passionné d'ours finit par se faire dévorer. Et ça m'intéressait d'utiliser cette figure qui revient beaucoup dans la littérature de l'ours, mais de voir comment je pouvais en parler dans le contemporain. Et donc, il y a eu la conjonction de mon installation en arrière où j'ai découvert l'histoire des montreurs d'ours, l'histoire à la fin du 19e siècle de ces jeunes qui quittaient les vallées avec leurs ours, où j'avais ces images d'ours en tête qui me venaient de rencontres antérieures. Et surtout, au-delà de l'ours, tout d'un coup, l'évidence de raconter un territoire très marginal, très brut, très sauvage, qui est celui où j'ai posé mes bagages et dont je suis vraiment tombée amoureuse. Et j'avais surtout et avant tout envie de raconter ce grand organisme, cette grande puissance qu'est la montagne, qui est juste au-dessus de chez moi. Le titre du roman est arrivé tard dans l'écriture. Il y a toujours un titre de travail. Parfois, comme pour mon premier roman d'orage, il s'impose comme titre final. Là, je n'avais pas de titre. J'avais des titres qui n'étaient pas satisfaisants, ou plein de pistes. Et puis, cependant, au milieu de l'écriture du texte, m'avait été offert un poème d'un poète arménien qui s'appelle Khovanes Shiraz, par un ami berger très cher, avec lequel j'ai beaucoup passé de temps pour l'écriture de ce livre. Quelqu'un qui a impacté l'écriture de ce livre de manière très importante, parce qu'en le côtoyant plein d'histoires, même de sa propre vie, ont infusé le roman. Et on s'échangeait des textes. Et un jour, il est venu, il avait recopié à la main ce poème, qui n'a pas été retraduit depuis les années 60, qui figure dans une vieille anthologie de la poésie arménienne. Et il m'a dit, ce poème, c'est pour toi. Et c'est un poème qui commence par « Nous étions en paix comme nos montagnes, et vous êtes venus comme des vents fous, et qui s'achève par « Et vous passerez comme des vents fous ». Déjà, je le trouvais très beau. Je l'ai intégré dans le roman. Il scande chaque partie du roman. Il est scandé dans le texte. Je trouve que c'est un poème qui parle bien de la montagne et aussi de notre insignifiance par rapport au reste du vivant. Et donc, c'était à la fois aussi un clin d'œil à ma relation avec ce berger en particulier, à la manière dont ce livre a été écrit, depuis les montagnes, avec les gens, à l'Arménie, qui est un autre territoire montagneux, la chaîne du Petit Caucase, que je connais bien. Et par ailleurs, je trouvais ce dernier vers de ce poème très très beau. Donc, le titre n'est pas de moi. Merci. 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 Merci.